Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire. C'est important, ça donne quand même une autre indication et des informations complémentaires. Pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot-ci, c'est le magnifique tarot de la sorcière et de, que je ne vous dise pas de bêtises, de la roue de l'année. Voilà, vous le retrouverez en barre d'informations si vous souhaitez vous le procurer. Et puis en barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas aussi. Ce serait avec grand plaisir, forcément. Voilà, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale. Ici, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects de blocage, de peur, les aspects un peu plus négatifs. L'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et puis le conseil de la part de vos guides. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. Alors, vous démarrez avec l'énergie générale, avec la 10 de feu. Alors, la 10 de feu, c'est une énergie qui est difficile. C'est une énergie qui explique que vous portez un lourd fardeau, un poids, et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer dans votre vie. Ce fardeau-là, ce poids-là, ça peut représenter peut-être trop d'engagement, ça peut représenter peut-être trop de responsabilités, trop d'obligations. En fait, c'est une situation qui vous épuise et que vous ne pouvez plus endurer aujourd'hui. Ça devient vraiment difficile, ça vous met dans un stress et ça vous empêche d'être vous-même. Ça vous empêche d'être totalement vous-même. Ce poids-là, vous le portez peut-être depuis une bonne année ou peut-être 10 ans pour certains. L'avantage de ce chiffre 10, le positif de ce chiffre 10, c'est que quand on a le chiffre 10, ça signifie que c'est la fin de ce cycle. C'est-à-dire que ça va se terminer. Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas, on va voir tout à l'heure, j'ai une petite indication ici, mais ça va se terminer. Vous allez lâcher ce fardeau, vous allez lâcher ce poids parce que vous avez atteint le summum que vous pouviez endurer. Vous allez vous alléger, apprendre à poser aussi vos limites personnelles et enfin prendre soin de vous. J'ai envie de dire enfin. Donc, comment vous allez lâcher ce fardeau et ce poids, pour moi, c'est grâce à l'empereur ici dans les aspects positifs. Dans ce qui va venir vous aider, vous avez l'empereur et l'empereur, c'est le roi des rois. C'est la figure solide, la figure paternelle. C'est vraiment la solidité dans tout ce qu'on peut imaginer. Donc, vous allez retrouver cette solidité-là, cette stabilité dans une situation de votre vie ou dans toute votre vie. Mais je pense que ça a surtout un rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure, ce poids. Et vous allez obtenir surtout une place de pouvoir. Vous allez reprendre un pouvoir. Votre propre pouvoir personnel ou bien un pouvoir dans votre vie relationnelle, professionnelle, amoureux, peu importe finalement. Vous allez bâtir et vous allez être reconnu et admiré par rapport à tout ce que vous allez faire. Donc, on passe quand même d'une lourdeur énormissime, d'un lourd fardeau à un pouvoir personnel, à un pouvoir sur toute votre vie. Et le fait d'être reconnu et admiré pour ça. Donc là, c'est vraiment chouette, c'est vraiment incroyable. Et on ressent que vous allez avoir une énorme évolution personnelle. On ressent que vous allez retrouver du confort, de la construction, de la réussite. Donc voilà. Pour moi, le positif, c'est que vous allez bâtir un socle hyper solide. Et vous allez, je pense, concrétiser quelque chose d'assez important suite à ce fardeau-là que vous allez pouvoir lâcher. Je ressens que ça a été dur pour vous d'avoir confiance en vous. Et vous allez vous retrouver avec l'empereur. Ensuite, pour les blocages, les peurs, vous avez le cavalier d'eau. Alors, le cavalier d'eau peut m'indiquer une instabilité émotionnelle dans votre vie par rapport à soit de la colère, soit de la jalousie. Ou à l'inverse, peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions. Et du coup, vous êtes assez bloqué. En tout cas, il y a un manque d'équilibre entre qui vous êtes vraiment et les émotions que vous apportez à l'extérieur. Ça, c'est un premier jet. Deuxièmement, ce chevalier, ce cavalier, il peut représenter une personne de votre entourage. Et dans ce cas-là, on est chez quelqu'un de très négatif parce qu'on est dans le sens des blocages et des peurs. Et cette personne-là, elle est plutôt d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Et ça va être vraiment quelqu'un d'impulsif, d'immature, d'instable. Vraiment, le type du beau parleur qui ne va pas hésiter à jouer sur la dépendance affective pour avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc, vous devriez savoir tout de suite de qui je parle si ça concerne quelqu'un. Sinon, voilà, on est plus dans le blocage émotionnel et c'est ce que vous allez travailler pendant ce mois d'avril. D'accord ? Après, avec l'empereur, si c'est un blocage émotionnel, avec l'empereur, je ne me fais pas trop de soucis parce que le fait de reprendre son pouvoir personnel, ça va peut-être vous aider là-dedans. L'événement important, c'est la sette d'eau. L'événement important, ben oui, c'est que vous allez faire un choix décisif, un choix éclairé parce que, en fait, la sette d'eau, elle nous dit que vous avez peut-être fantasmé et rêvé, imaginé certaines situations de votre vie. Mais vous êtes arrivé à un carrefour où vous avez compris que tout n'était pas réalisable et vous avez su faire le tri par rapport à vos rêves, par rapport à la réalité, par rapport aux illusions que chaque être humain peut avoir quand on rêve. Et en fait, vous comprenez que les rêves qui vous animent, vous allez pouvoir les concrétiser. Vous comprenez que tout ce qui vous anime de l'intérieur, vous pouvez le concrétiser. Mais pour ça, il va falloir être honnête avec vous-même et il va falloir choisir de vous engager dans une voie bien précise et pas partout à la fois. C'est pour ça que je vous parle de choix éclairé parce que vous allez savoir quelle est la meilleure option. Et je pense qu'en lâchant cet énorme fardeau et en reprenant le pouvoir sur votre vie, votre pouvoir personnel, vous allez enfin pouvoir faire un choix, un choix de la meilleure option et pouvoir enfin vivre peut-être un de vos rêves. Donc, vous voyez, on démarre assez lourd et on arrive vers des choses quand même beaucoup plus sympathiques. Pour les couples, ce mois-ci, vous avez la Troie de Feu. Ça, c'est très chouette parce qu'on sent que vous avez envie de déployer vos ailes, déployer votre amour, envie d'aller plus loin. Vous voulez vous investir pleinement avec votre autre, surtout sur ce mois d'avril. Vous avez envie de planifier, d'imaginer un futur. On sent que ce fardeau, il vous a tout... C'est comme si vous avez ouvert toutes les portes. Et clairement, je pense que vous allez mettre un projet en route. Alors, ce projet, il sera différent pour chacun parce qu'évidemment, vous avez tous des couples différents. Ça peut être un déménagement, un voyage, un bébé, ne serait-ce qu'aussi acheter un canapé. Voilà, il y a un projet et vous allez explorer certaines nouveautés ensemble et vous allez vous engager dans la même direction et vous investir pleinement dans cette direction-là. Donc, très chouette pour les couples. Pour les célibataires, vous avez la 5 d'eau. Alors, les célibataires, c'est plus difficile. C'est une énergie qui est remplie de tristesse, la 5 d'eau. Je ne vais pas vous le cacher. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une douleur et dans une grande tristesse ou alors c'est quelque chose qui est latent depuis environ 4 à 5 mois ou voire 4 à 5 ans pour certains. Donc là, on est dans quelque chose de lourd. Vous venez peut-être... Alors, soit vous venez peut-être de vivre une rupture, soit vous avez le sentiment d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour ou peut-être que vous avez eu tellement, tellement de déceptions dans votre vie qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans les peurs et la douleur que ça se reproduise à nouveau. Et donc, on est bloqué, ce qui pourrait expliquer aussi que vous soyez bloqué émotionnellement ici. Vous avez de la difficulté aujourd'hui à vous ouvrir, à ouvrir de nouveau vos portes, en tout cas émotionnellement, sentimentalement parlant. Et vous n'êtes sûrement pas prêt aujourd'hui à accueillir un nouvel amour dans votre vie. Alors, ce n'est pas pour autant que vous ne voulez pas partager, mais vraiment, peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire confiance. Donc, là, on va vous inviter vraiment à aller vers la route, sur la route du pardon. Donc, le pardon à vous-même, à quelqu'un, à la situation. Parce que vous devez penser vos blessures pour pouvoir ensuite évoluer. Moi, je pense que l'empereur va vraiment vous aider là-dedans. Pour les célibataires, ce fardeau, ça a pu être aussi une ancienne relation, un ancien partenaire. Et le fait de vous libérer de ça, vous allez voir, ça va être absolument magnifique pour la suite. Le professionnel, vous avez la 2DR. Alors, le professionnel, vous êtes face à un dilemme, et ça peut vous bloquer un petit peu. Je dirais qu'il y a deux voies qui peuvent souffrir à vous, et vous êtes aujourd'hui dans l'incapacité de choisir. Alors, c'est peut-être ça l'événement important, c'est que vous allez faire un choix professionnel, c'est possible. Mais aujourd'hui, vous êtes assez indécis par rapport peut-être à un choix de carrière ou un choix de projet, et vous avez la difficulté à avoir les avantages, les inconvénients. Voilà, vous avez du mal à y voir clair. Et c'est vrai qu'on vous dit qu'il va falloir trouver des compromis ou avoir de la patience, et peut-être de trouver une troisième solution qui va être la bonne cette fois-ci. Si vous avez deux voies et que ces deux voies-là, vous n'arrivez pas à vous décider, c'est qu'il y a peut-être une troisième voie. Et dans ce cas-là, peut-être que ça va s'ouvrir ici avec les possibilités de l'événement important. Ça, c'est complètement possible. Donc, cette énergie, elle vous invite à écouter votre intuition. C'est à l'intérieur de vous que se cache la réponse, et c'est peut-être aussi à l'intérieur de vous que vous allez trouver la troisième possibilité. Voilà, et puis, on termine avec le conseil de la part de vos guides, qui est le valet d'eau. Et j'aime bien ce conseil parce qu'on vous invite à communiquer, à communiquer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, à communiquer vos sentiments, vos émotions. On vous rappelle aussi d'écouter vos rêves, d'écouter vos ressentis, parce que vous recevez des messages importants, peut-être dans vos rêves, peut-être dans des flashs, peut-être dans des pensées. Donc, suivez votre cœur, laissez-vous guider vers des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. Et n'oubliez pas que dans la vie, le plus important, c'est d'aller chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre cœur. Voilà, voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. J'espère que ça vous a rapporté aussi de l'aide. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.